Gwendal Pesera, champion olympique de patinage, ex-candidat à la présidence de la Fédération Française des Sports de Glace contre Didier Gaiaguet en 2014, affirme lundi 3 février sur France Info que Didier Gaiaguet connaissait les attitudes très discutables de l'entraîneur Gilles Bailleur, vis-à-vis des filles et des jeunes filles. Ce dernier est accusé par l'ancienne championne de patinage, Sarah Abitbol, de l'avoir violée lorsqu'elle était adolescente. Accusation relayée par d'autres championnes françaises qui ont décidé, elles aussi, de briser l'omerta. Gilles Bailleur a concédé avoir eu des relations intimes et inappropriées avec Sarah Abitbol, lui présentant ses excuses. Aujourd'hui, c'est donc le patron de la Fédération Française des Sports de Glace, Didier Gaiaguet, qui va devoir s'expliquer. Il est convoqué par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, Gwendal Pesera, Didier Gaiaguet est omnipotent dans la Fédération. Tout passe par lui, il sait tout. Qu'il ne sache pas que ça soit allé jusqu'au viol, possible, maintenant, il savait que Gilles Bailleur avait des attitudes très discutables vis-à-vis des filles et des jeunes filles, puisque ce même Gilles Bailleur, qui avait été cadre national, avait été radié par la ministre Marie-Georges Buffet qui avait demandé instamment que la Fédération se sépare de Gilles et surtout qu'il ne soit plus mis en contact avec des jeunes du fait de son côté prédateur. Didier Gaiaguet a fait revenir Gilles Bailleur dans cet exécutif, et l'a même nommé responsable de la tournée de l'équipe de France. Donc avec nous, dans les bus, dans les hôtels, pendant plus d'un mois, en quasi huis clos, à proximité absolue. En 2011, Gilles Bailleur est même team leader de l'équipe junior qui part en Corée du Sud pour les championnats du monde junior. Y a-t-il une forme de complicité de la part de Didier Gaiaguet, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas empêché ses agissements. Ils sont très, très proches avec Gilles Bailleur. Ils ont toujours été ultra proches. C'est un pote. Il l'a toujours mis dans ses affaires, que peut faire la ministre des Sports ? Didier Gaiaguet a déjà été poussé à la démission. C'est, déjà arrivé, il a été poussé à la démission en 2004. Maintenant, la ministre ne va pas le rendre inéligible. Les seuls qui peuvent empêcher son retour, car il est déjà revenu plusieurs fois, ce sont les présidents de clubs. Il est élu par les présidents de clubs français. Donc, aujourd'hui, la fédération est souveraine. C'est une association loi 1901. Ce sont ses membres qui élisent leur président. C'est eux qui l'ont choisi. Ils l'ont choisi en 2014 quand toute une équipe de sportifs, d'anciens champions que je menais, c'est présenter contre Didier Gaiaguet à la fédération. Ils ont choisi de revoter pour Didier Gaiaguet. Et en 2018, à nouveau des élections, il est ni grec à plus personne pour se présenter devant Didier Gaiaguet. C'est le signe d'une dictature. Il est ni grec à plus personne. Il est le seul à se présenter pour être élu à sa propre succession. Et cela fait 20 ans qu'il est là. A votre avis, existe-t-il d'autres patineuses qui n'osent pas parler ? Alors, pas forcément de viol, mais toute la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à montrer au grand public, c'est-ce, toutes les violences psychologiques qui sont faites, non seulement aux patineuses, mais aussi aux patineurs de vitesse, ou aux bobbers, ou curlers. Des violences psychologiques, des pressions, de la peur. Mais je vais même plus loin, aux entraîneurs, aux juges. Les juges partent en compétition avec la peur au ventre, la peur de ne pas répondre aux attentes de Didier Gaiaguet, qui leur dit, voilà ce que vous devez faire. Et si les gens ne se rangent pas derrière l'avis de Didier Gaiaguet, et bien derrière, il y a des représailles. Je l'ai vu pour des sportifs qui se sont mis à mes côtés, qui étaient entraîneurs, il y a eu des représailles derrière par ceux qui l'ont fait campagne contre Didier Gaiaguet. Et ils ont perdu leur boulot.